Il faut savoir évidemment que quand on débarque au Wiltraff pour la première fois on ne sait absolument pas à quelle sauce on va le plonger. On a construit des roulements à galets donc le roulement à galets permet de supporter des grandes charges et de laisser tourner la roue beaucoup plus librement qu'un bois en contact direct sur le bois on va dire une cheville qui passe à travers et quand on appuie sur sur le madrier donc ça pousse la cheville qui pousse la corde et donc ça déclenche le tout comme ceci Voilà. Allô ! Tu as le volant devant toi, c'est une boîte automatique donc il y a deux paysages, le levier de vitesse pour avancer pour reculer, ça va ? Est-ce que ça ira ? Allez les gars vous la repoussez vous la ramenez si jamais tu peux retourner avec en France, j'ai pris un petit copine pour retourner en France allez les gars on charge la remorque, tu embarques le tout Oh la preuve ! Oh c'est lui ! Mais bon, c'est notre première année Warcraft, on savait pas trop comment gérer le truc donc on a fait un peu un la preuve, on a reçu beaucoup de conseils des jurys de la horde et d'autres équipes qui nous ont donné beaucoup d'aide dans cette construction On peut les applaudir pour ce petit wagon quand même Je vous invite vraiment à regarder les détails de cette construction parce qu'il y a une stabilité extraordinaire, il y a beaucoup de triangulation, il y a des coujons au niveau des essieux, c'est une équipe qui a vraiment fait un excellent travail, ils sont là depuis la deuxième fois, on peut vraiment les applaudir, c'est vraiment une équipe superbe ! Alors, il faut savoir que le concours permet de rassembler des équipes qui viennent d'un peu partout et avec des compétences et des niveaux différents L'avantage du concours Warcraft, c'est que ça permet de partager ses connaissances On remarque que d'année en année, les équipes expertes innovent avec vraiment des prouesses techniques extraordinaires Et l'année suivante, les équipes junior et senior récupèrent ces techniques, ça veut dire que vraiment il y a un partage de savoir-faire qui est extraordinaire et c'est peut-être la plus belle richesse de cet événement Il y a la planche, il faut attraper la planche ! Attrape la planche ! Je vous propose de faire partie de mon équipage ! Ah oui ! Ça y est ! Ah oui ! Ah oui ! C'est le vrai ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah ! Ah ! Bravo ! C'est chaud ! Ah ! C'est un jeu collaboratif, il faut être à un minimum 3 par 4 pour y jouer. C'est une attraction très amusante et innovante avec un pieu central en fonction de la perche percée et donc le pieu est taillé en forme de pointe. La Horde fait partie en quelque sorte de la Show Team. La Show Team c'est une équipe qui œuvre toute l'année pour promouvoir l'art de la construction du craft. Une baliste est une machine de guerre, originaire de l'antiquité je pense, qui ressemble fortement à une arbalète géante. On tire avec cette machine une flèche, éventuellement un caillou. Dans notre cas on ne tire rien de tout, sécurité avant tout. Première chose, pouvoir orienter la machine. Alors nous avons à l'arrière de cette baliste fixé une petite roue qui permet à la baliste de tourner sur son axe qui est donc bien évidemment mobile au centre. De cette manière nous pouvons faire face à toute manœuvre de l'ennemi. Deuxième fonctionnalité pour l'orientation du tir, bien sûr pour régler la distance, comment fait-on ? Il faut pouvoir lever ou baisser le nez de la baliste. C'est pour ça un mécanisme un petit peu particulier basé sur le principe d'une vis d'Archimede que vous pouvez observer au milieu de la machine qui se trouve ici. Et qui permet de régler la hauteur du tir de la machine. Alors démonstration de suite. En activant la vis, le corps de la baliste est amené à se baisser ou à se lever selon le sens. Et donc à l'arrière, nous avons en fait une console qui va attacher la corde en elle-même avec son morceau de bois. Voilà. Ceci va être attaché donc à l'Arch qui se trouve ici par un petit bout de ficelle qui sera tout simplement coupé quand la corde est sous tension. Et donc grâce au wind qui se trouve à l'arrière, nous pouvons remonter la baliste. L'armée est de façon à préparer ici. Donc vous voyez que la tension ici dans cette corde augmente. Et elle va être libérée d'un coup de couteau bien précis. Et voilà. Voici donc comment fonctionner avec la baliste. On va prendre un château en thé. Et vu qu'on n'a pas de fantômes en poche, on a préféré jouer sur les bois. Donc on a un magnifique château en forme de thé. Voilà, merci. Le défi c'était surtout de rendre la construction stable. Etant donné la forme, il fallait vraiment une base qui puisse le porter sans pour autant défigurer le thé. Donc on vient de la Suisse. Donc on s'est dit fête foraine, carousel. Alors on vous a construit un carousel de traite pour un frontier fermier. Cet grand roue est une véritable prouesse technique. La principale technique utilisée en l'occurrence ici, c'est la triangulation. Il faut savoir qu'en Woodcraft, le carré ne tient pas. Il bouge, il devient losange. Tandis que le triangle, c'est une forme tout à fait fixe. Et quand on additionne des triangles, on arrive à quelque chose de très 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 stable. La vitesse de croisière est d'environ 100 nœuds. On a à mon avis plus de 1 km de brelage réalisé sur cette construction. On a environ 60 perches de sapin qui ont été réalisées. Et vous voyez bien le fonctionnement vraiment idéal. J'ai pu vivre l'expérience hier. Vous vous retrouvez au-dessus de la grand roue. Vous êtes à 10 mètres au-dessus de la grand roue. Et vous vous dites, il n'y a pas de clou. Et là, vous stressez. Sous-titrage Société Radio-Canada